Quelle est la peine que j'encours mettre ? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit des personnes. Et aujourd'hui, nous allons parler de droit pénal et plus exactement des peines encourues et d'un superbe article qui est l'article 132-19 du Code de procédure pénale. Je vous assure, il vaut le détour, restez connectés. Alors déjà, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Tout simplement parce que je suis au tribunal de Paris. On va faire ça discrètement. Et je sors tout juste d'une affaire de recel de vol. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo dans les jours qui viennent. Et la question qui se pose, c'est quelle est la peine que j'encours mettre ? C'est la question que j'entends le plus lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale. Donc voilà, forcément, lors de sa garde à vue, mon client a entendu « Oui, vous risquez jusqu'à 50 d'emprisonnement et tant d'euros d'amende. » Je ne vous souviens plus du montant, je vous invite à consulter les codes si ça vous amuse. Voilà, on me dit « Est-ce que je risque vraiment cette peine de prison ? » Et moi, de lui répondre « Eh bien, écoutez, ça va dépendre de certains éléments. » Et tous ces éléments, ils sont inscrits dans le code de procédure pénale. Et plus exactement à l'article 132-19 du code de procédure pénale. Alors que dit cet article ? En fait, il demande de tenir compte de plusieurs conditions pour pouvoir prononcer la peine. Déjà, la première chose qu'on va vous dire, c'est que la peine de prison, c'est dans le dernier des cas s'il n'y a pas d'autre peine plus adéquate. Je le répète, c'est dans le dernier des cas s'il n'y a pas d'autre peine plus adéquate. C'est à se demander si certains procureurs et certains juges ont bien connaissance de cet article très sérieusement. Bien entendu, je ne ferai pas de généralité, étant donné que certains, comme la procureure du jour ainsi que le tribunal du jour, ont saisi les nuances et les subtilités du code de procédure pénale et que le législateur a voulu faire comprendre à travers cet article. Ça ferait bizarre quand même de se regarder d'aussi de près. Bon, c'est pas grave, on continue. Mais ce n'est pas fini, cet article, il nous donne deux autres conditions. Il nous dit « Écoutez, pour pouvoir prononcer une peine, messieurs mesdames du tribunal, il faut regarder plusieurs éléments. Déjà, on va regarder la gravité de l'infraction et ensuite, on va regarder la personnalité de l'auteur. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Déjà, la gravité de l'infraction, ça va dépendre si c'est une contravention, si c'est un délit ou si c'est un crime, très basiquement. Ça va dépendre également dans quelles circonstances ça a été commis, est-ce qu'il y avait tout un processus, des manœuvres qui ont été mises en place, étaient réfléchies ou pas, si c'est quelque chose qui est ancré dans la personnalité de l'auteur des faits ou pas, quelle est l'évaluation de l'infraction, tout simplement, le montant du préjudice, voilà, très exactement. On va tenir compte de ce genre d'éléments. Est-ce que quelqu'un a été blessé ? Voilà, tout ça, tout ça. En ce qui concerne la personnalité de l'auteur, qu'est-ce qu'on va regarder ? Bon, déjà, on va regarder s'il parle français ou pas pour commencer. Donc, c'est comme ça. Si vous parlez français, vous avez déjà plus de chances de montrer que vous êtes intégré à la société française et que vous faites des efforts, ou en tout cas, si vous prenez des cours, ça montre que vous avez un certain intérêt pour ça. On va regarder également si vous êtes domicilié ou pas, si vous avez des enfants, quelles sont vos occupations, si vous avez un travail, combien est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous faites tout simplement dans la vie, ce genre de choses. Si vous faites partie de mouvements caritatifs, ce sera également pris en compte dans votre dossier. Et puis enfin, on va étudier en long, en large et en travers aussi bien votre casier judiciaire que toutes les signalisations. Ce que j'entends par signalisation, c'est si vous avez déjà fait l'objet de garde à vue ou d'enquête pénale et dans quelles circonstances. Pourquoi ? Parce que même si votre casier est vierge, si déjà vous avez fait l'objet de plusieurs garde à vue pour les mêmes faits, au bout d'un moment, ça pourrait emporter la conviction du tribunal dans un sens ou dans l'autre ou lui donner des renseignements quant à votre personnalité. Donc voilà, finalement, qu'est-ce que vous risquez ? Eh bien, écoutez, il va falloir d'abord que vous me donniez votre dossier pour que je vous réponde un peu plus clairement et que je vous donne une réponse plus concrète. Donc je vais regarder tout simplement l'infraction, le dossier, dans quelles circonstances ça a été fait et je vais regarder également votre personnalité et pas ce que vous allez me raconter, mais tout simplement les éléments que vous allez m'apporter comme preuve devant le tribunal. Le tribunal va également tenir compte de l'attitude du prévenu pendant l'audience. s'il se présente également à l'audience, s'il a bénéficié d'un contrôle judiciaire et qu'il l'a suivi, comment ça s'est passé en garde à vue pour voir s'il a une attitude qui est responsable et qui prend conscience des faits. Vous aurez compris que plus vous vous montrez, on va dire, agressif vis-à-vis du tribunal, quand bien même à des moments c'est d'abord le tribunal qu'il est, il faudrait quand même le signaler, eh bien ça pourrait tout simplement être retenu à votre rencontre. Donc ça nécessite une certaine maîtrise des émotions et une gestion, on va dire, intacte psychologique, voilà plus exactement. Et puis dernier élément dont je ne peux pas tenir compte, eh bien c'est tout simplement également à qui vous vous adressez, quel est le tribunal ? Oui parce qu'on vous parle d'impartialité des justes, mais ça reste quand même des humains qui se basent sur des éléments qui sont objectifs certes, mais de par leur humanité, eh bien cette impartialité objective reste quand même subjective. Il y a une subjectivité de l'objectivité, voilà, pour être plus clair. Donc ça fait quand même des éléments aléatoires qui font qu'un avocat ne peut pas vous donner une réponse exacte sur qu'est-ce que vous risquez tout simplement. En tout cas, vous l'aurez compris que même si il est écrit dans le code de procédure pénale ou dans le code pénal, vous risquez jusqu'à tant de temps de prison et tant d'euros d'amende, eh bien écoutez, ça va dépendre de pas mal d'éléments. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à la liker, à la partager. Pourquoi ? Parce que ça pourrait intéresser d'autres personnes et puis moi, ça me permet d'avoir un retour, de me faire connaître. Et puis tant qu'à faire, eh bien, je vous en remercie par avance tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très vite. Au revoir.